Moi, vous savez, je suis implacable là-dessus. Moi, j'estime que l'art a tous les droits, que l'écriture a tous les droits. Et c'est justement en allant fouiller des zones obscures, des zones bizarres, des zones sombres, que ça bouscule un peu le public, les lecteurs, et qu'on a l'impression de s'être enrichi. Enrichi même parfois en étant blessé. Blessé dans sa nature, blessé dans ses choix. Si on commence à vouloir être, comment dire, respectueux de tout le monde, c'est catastrophique. Des femmes, de la diversité sexuelle. Des roues, des bretons. Mais il n'y a pas besoin d'aller jusqu'aussi loin dans les archives télé. Vous m'avez appelé il y a quelques temps, parce que vous aviez diffusé un florilège de nos séquences à tous les deux. C'est indiffusable. Il y a des passages qui sont indiffusables, alors que c'était il y a trois ou quatre ans. Absolument. Parce qu'on serait, encore une fois... C'est beaucoup plus malsain, c'est beaucoup plus vicieux. C'est-à-dire que ce n'est pas tant, au fond, les réseaux sociaux, les quelques personnes qui vont protester, les centaines, voire même milliers de personnes qui vont protester. C'est ce que vont en faire ou les journalistes, les intellectuels, certains politiques, qui vont les récupérer, ou évidemment les directeurs de chaîne qui vont y prêter attention ou pas. Et qui souvent d'ailleurs disent, les directeurs de chaîne, parce que j'en ai eu des choses un petit peu cavalières dans ma vie, qui disent, moi j'adore, mais s'il te plaît, tu vas t'en prendre trop plein la gueule. C'est pour toi. Va pas aussi loin. C'est dommage. Ils comprennent pas.